Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de celle que je fais d'habitude sur la chaîne. Effectivement, la semaine passée, j'ai publié un post sous l'onglet Communauté parce que je voulais avoir votre avis sur un type de vidéo en guillemets. Alors, cette vidéo est un pur test, j'en ai absolument aucune idée des retours qu'il y aura dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, je recevais beaucoup de messages sur Instagram pour me demander des compilations de mes histoires. Alors, je vous avoue, je ne suis pas très fan de faire ce genre de contenu parce que pour moi, c'est un petit peu recyclé d'anciennes vidéos. Mais après, si ça vous plaît, je continuerai d'en faire de temps en temps. Et il n'y a pas de juste ou de faux, vous me dites exactement ce que vous pensez. Et je ne vous en voudrais pas si vous me dites, cette vidéo, elle est nulle. Si ça plaît à la majorité d'entre vous, je continuerai d'en poster de temps en temps. Alors, ce ne sera pas une fois toutes les semaines, grand maximum une fois toutes les deux semaines et encore. En tout cas, je suis super impatient de lire vos retours. Les trois histoires que j'ai sélectionnées, c'est celles qui sont le plus vues sur la chaîne. Donc, j'espère qu'elles vont vous plaire si vous ne les avez pas vues. En tout cas, je compte sur toi pour mettre ton meilleur pouce bleu si tu as aimé la vidéo, me dire ce que tu en penses en commentaire. Je ne te prends pas plus de temps que ça. La première histoire, c'est celle de Sabine. Cette histoire s'est passée il y a trois ans et Sabine nous raconte qu'au moment des faits, elle en avait 13. Donc déjà, c'est une histoire qui s'est passée lorsqu'elle était très jeune. Donc forcément, ça l'a énormément marqué. Ce soir-là, c'était un samedi soir. Sabine nous raconte qu'elle était à la maison avec son petit frère de 10 ans et que généralement, en fait, ses parents ont l'habitude de les laisser seuls à la maison depuis que justement Sabine a 11 ans. Donc en guillemets, elle est assez habituée de devoir garder son frère durant toute une soirée, voire une nuit. Alors déjà, une question se pose. Est-ce que les enfants de 11 ans, 11, 12, 13, 14 ans devraient être laissés seuls à la maison 14 ans peut-être, mais avant c'est peut-être un petit peu jeune surtout lorsqu'on donne la responsabilité à une fille de cet âge-là. Donc vraiment, quand on a cet âge-là, avoir la responsabilité d'un autre enfant et d'autres enfants c'est peut-être un peu beaucoup. Mais bon, là n'est pas la question de la vidéo, on est là pour raconter l'histoire. Du coup, ce samedi soir-là, il est 19h et on est en hiver. J'ai l'impression que toutes les vidéos se passent en hiver mais vous savez, comme d'habitude, en hiver, il fait nuit très très vite et à 19h, c'était le noir complet. Un détail aussi important pour l'histoire, c'est que la maison de Sabine se trouve dans la campagne et que justement, dans cette campagne, il n'y a vraiment pas beaucoup de maisons du tout pas beaucoup d'habitants et surtout, elle, elle habite un peu dans une impasse en gros, c'est juste un petit chemin et au bout, il y a sa maison et il y a une ou deux maisons de voisins. Sauf que, elle ne connaît pas forcément bien ses voisins parce qu'ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça elle ne les rencontre pas beaucoup et en principe, quand il y a une personne qui se trouve dans la rue, c'est qu'elle y habite parce qu'elle n'a aucun intérêt à y venir. Et surtout, si une personne se trouve dans le chemin dans lequel se trouve la famille de Sabine c'est que la personne a un intérêt à y être c'est qu'elle y vit forcément parce que il n'y a absolument aucun intérêt pour une personne d'aller là-bas tellement c'est perdu. Elle nous raconte un peu la disposition de sa maison, bon ça, c'est pas très intéressant en gros, il y a une véranda qui donne sur leur jardin, la terrasse, enfin voilà c'est une belle maison, bien ouverte, une maison de campagne vraiment, elle s'y plaît énormément, la famille aussi donc tout est bien. Ce fameux samedi soir les parents de Sabine et de son petit frère décident d'aller faire un repas en amoureux au restaurant parce qu'à cette époque-là, il n'y avait heureusement pas le Covid et ils pouvaient tout simplement aller au restaurant naturellement donc ils décident d'aller faire un repas en amoureux et du coup Sabine et son frère de 10 ans se retrouvent seuls à la maison. Sabine décide de regarder un film avec son frère dans le salon pour qu'ils soient occupés les deux et surtout ça lui permet de veiller sur lui. Donc il commence à regarder un petit bout du film et vient l'heure de manger, de souper Sabine décide de se rendre dans la cuisine pour y réchauffer le plat que ses parents ont préparé à l'avance. Donc on voit elle a juste à le foutre dans le micro-ondes, appuyer sur trois boutons et c'est prêt elle réalise la tâche, elle prend le plat, elle le déballe, elle le met dans le micro-ondes elle le paramètre et ça commence à cuire à ce moment-là, Sabine remarque que son chat se trouve de l'autre côté de la véranda, donc à l'extérieur et qu'il gratte comme un ahuri contre la vitre. Je sais pas si vous avez un chat moi j'en ai un, vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo au tout début, en fait il était juste là en train de... je sais pas ce qu'il faisait et en principe je sais que moi mon chat quand il gratte à quelque part c'est que soit il veut entrer c'est soit une porte d'armoire ou une porte je sais pas quoi, ou alors c'est parce qu'il veut sortir ou qu'il a vu un autre chat par exemple se balader devant la maison. Moi je sais que dans la cuisine on a une grande baie vitrée et souvent quand il voit un chat passer derrière il fait tout le tour de la baie vitrée et il commence à gratter vraiment peut-être pour lui faire peur ou lui montrer qu'il est là. Donc bref c'est pas un documentaire animalier mais en gros le chat de Sabine à ce moment-là il est dehors de l'autre côté de la véranda en train de gratter comme un malade en fait il y a un truc qui est bizarre c'est qu'il nous explique qu'il a jamais l'habitude de faire ça, il aime bien en principe rester dans le jardin et même si elle lui ouvre il en a rien à secouer, il fait sa vie dans le jardin et si vraiment il veut rentrer il rentre par la châtière qui se trouve en fait de l'autre côté de la maison mais voilà, d'habitude il s'en fout un peu de ce que Sabine lui dit. Et là justement ce jour-là il est en train de gratter, voilà c'est très bizarre et là elle regarde à travers la baie vitrée en train de gratter comme un fou parce que moi des fois je fais ça avec mon chat, je le regarde en fait gratter je sais pas c'est marrant, enfin c'est un peu bizarre sauf que Sabine ce soir-là elle remarque derrière le chat, elle distingue comme une sorte de silhouette au début elle est pas sûre en fait, il fait tellement nuit et tellement sombre, elle se dit je sais pas ça peut être une onde, ça peut être un truc bizarre et en fait au bout de quelques secondes, elle est vraiment en train de fixer cette tâche et elle remarque qu'il s'agit bien d'une silhouette d'une personne. Donc là Sabine commence vraiment à prendre peur parce que je vous rappelle qu'elle est seule dans la maison avec son frère de 10 ans, elle a une très grosse responsabilité sur les épaules et il y a un homme qui devrait pas se trouver à cet endroit-là qui la regarde depuis le jardin et d'après ses souvenirs, elle se souvient pas d'avoir invité quelqu'un ou que quelqu'un devait passer donc situation extrêmement terrifiante pour Sabine et là elle commence à réfléchir à ce qu'elle peut faire bien évidemment à ce moment-là le micro-ondes sonne, le plat est prêt à être servi et à être mangé, ça fait sursauter Sabine tellement elle est dans l'action en fait, elle est vraiment en train de fixer cette silhouette comme lui la fixe, sauf que ce petit dingue en fait la fait sursauter du coup elle va éteindre le micro-ondes pour pas qu'il ressonne et en fait le temps qu'elle se retourne la personne n'est plus dans le jardin donc ça amplifie encore les choses Sabine commence énormément à paniquer quand elle se rend compte en fait que son frère n'est plus dans le salon en train de regarder le film qu'il n'est plus sur le canapé et là elle se dit attend mais peut-être que le mec est rentré dans la maison qu'il l'a kidnappé, peut-être que lui est sorti pour voir qui c'était et il l'a kidnappé elle commence vraiment à paniquer de ouf et à le chercher partout dans la maison, elle met pas bien longtemps à voir que son frère est dans le hall d'entrée et elle sert une sorte de toute petite lumière qu'il éclaire un peu comme dans la précédente vidéo il y a vraiment une toute petite lumière qu'il éclaire pour se faire très discret et la voilà, elle est rassurée elle voit qu'il est encore à l'intérieur avec elle et par contre elle a vu qu'il a remarqué qu'il y avait quelqu'un dans le jardin et justement son frère lui dit viens voir, viens voir j'ai quelque chose à te montrer et là elle sait directement de quoi il s'agit Sabine n'a plus vu la personne dans le jardin parce que cette personne s'est dirigée vers la porte d'entrée là où se trouve son frère et a commencé à toquer gentiment à la porte, donc rien que de vous le raconter ça me fout des frissons honnêtement, j'ai des méga frissons la personne est derrière la porte et elle lui dit ouvrez moi c'est papa et là justement le frère de Sabine lui dit en chuchotant écoute c'est pas papa, enfin il a pas vraiment la même voix mais pas du tout la même voix qu'est-ce qu'on fait ? et là Sabine chuchote de nouveau, ne lui ouvre surtout pas c'est pas papa, je l'ai remarqué dans le jardin papa ne se foutrait pas au milieu du jardin comme une silhouette, comme un poteau à nous regarder on ne lui ouvre surtout pas et au moment où elle dit ça elle entend des énormes coups de poing contre la porte vraiment des coups de poing très violents et là la réponse est absolument très claire ce n'est pas le repère qui se trouve derrière la porte mais bien un inconnu qui essaye de rentrer dans la maison là Sabine elle a plein d'idées qui lui viennent en tête elle se dit mais attends on habite dans une maison à deux étages le gars se trouve à la porte d'entrée qu'est-ce qu'on peut faire nous pour nous évader ? elle a plein d'idées en fait c'est de passer par une petite porte à l'arrière de la maison qui lui permettrait de sortir elle a encore une autre idée c'est d'aller dans la cave elle sait qu'il y a une porte qui permet d'amener vers des escaliers qui ramènent dans le jardin là elle fait vraiment tout plein de scénarios dans sa tête mais elle se dit c'est quand même pas mal risqué la personne peut nous retrouver à tout moment parce qu'on ferait du bruit parce qu'il nous verrait aller vers ses escaliers enfin plein de raisons font qu'elle hésite énormément et là elle a un réflexe qui est pour moi un des meilleurs en fait c'est de prendre son frère par la main très gentiment pas en courant pour pas que la personne sache qu'ils sont juste derrière la porte à l'écouter mais en gros elle prend son frère par la main et elle lui dit écoute on va se cacher dans ta chambre qui est à l'étage il ne sait pas où ça se trouve voilà on va aller se cacher on va fermer la clé en attendant que papa et maman reviennent donc il s'exécute Sabine prend la main de son frère monte tous les deux très gentiment à l'étage dans la chambre et ferme la clé les coups de poing contre la porte se font de plus en plus violents et de plus en plus bruyants la personne derrière crie sa mère enfin vraiment il pousse de gros cris et c'est qu'au bout d'une vingtaine de minutes qu'elle entend une voiture se garer une personne courir dans les graviers et au bout de quelques secondes la porte d'entrée s'ouvrit donc là elle se dit en fait il y a deux choses qu'elle se dit c'est soit c'est papa et maman qui sont rentrés on est sains et saufs mais en même temps on ne sait pas trop parce que peut-être qu'ils ont ouvert la porte à clé que la personne les a agressés puis que c'est la personne qui se trouve à l'intérieur ou alors c'est tout simplement la personne l'inconnu qui a réussi à s'introduire dans la maison et là ça serait un peu plus délicat enfin dans les deux cas c'est délicat mais voilà ça peut être une de ces deux solutions très bon réflexe elle décide de rester dans la chambre comme si de rien n'était ils ne bougent plus, ils ne font plus de bruit ils n'ouvrent pas la porte à clé enfin ils n'ouvrent pas la enfin ils ne déverrouillent pas la porte ils la laissent fermer à clé elle attend en fait que ce soit son père donc cette fois son vrai père qui vient de toquer à la porte qui lui disent ouvre moi s'il te plaît c'est papa là les deux reconnaissent immédiatement la voix de leur père donc en gros ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont déverrouiller la porte et là leur père va les prendre dans les bras tellement il était inquiet pour eux et en fait la partie bon là c'est déjà très glauque mais la partie la plus glauque de l'histoire c'est qu'en fait cette soirée là c'est terminé ils sont allés au lit etc les deux enfants avaient super peur tellement ils avaient peur en fait ils ont dormi avec leurs parents dans leur lit mais là où c'est vraiment très glauque c'est que le lendemain ils ont découvert qu'en fait il y avait des coups de couteau contre leur porte des gros coups de couteau en fait qui ont été mis à la porte donc un danger extrême si la personne arrivait à s'introduire dans la maison et surtout là où c'est le plus triste et le plus glauque de l'histoire c'est qu'ils ont découvert qu'un de leurs voisins a été assassiné au couteau cette nuit là que le corps a été retrouvé le lendemain par les enquêteurs et la police et du coup il n'y a pas besoin d'être inspecteur gadget pour savoir que c'est cette personne qui a tué justement un de leurs voisins qu'il était encore muni du couteau et on ne sait pas ce qu'il cherchait à faire en fait peut-être qu'il essayait de tuer plus de gens dans la maison peut-être qu'il essayait de trouver un endroit où se réfugier peut-être qu'il voulait cambrioler enfin on ne sait pas peut-être qu'il voulait même faire un kidnapping d'enfant on n'en saura jamais rien en fait ils ont réussi à l'attraper par la suite au bout de quelques semaines mais en fait tellement Sabine était jeune à ce moment là au moment des faits ne se souvient plus et surtout sa mère ne lui a jamais raconté ce qui s'était passé par la suite ça pour moi c'est un des pires trucs d'être tranquille à la maison et même pas forcément en tant qu'enfant mais en tant qu'adulte être tranquille à la maison un peu dans le noir en train de regarder un film tranquille et je ne sais pas tu te retournes tu regardes par la fenêtre tu vois une espèce de poteau un mec tout droit dans le jardin vraiment sa silhouette en train de te fixer ça doit être terrifiant enfin j'espère que vous ne l'avez jamais vécu et que vous ne vivrez jamais moi aussi d'ailleurs donc voilà comment en fait l'histoire s'est finie en gros elle n'a pas une nouvelle de ce qui s'est passé là parce que sa mère ne lui a jamais raconté d'un côté tant mieux en fait je ne suis pas sûr qu'elle a envie de savoir que la personne avait peut-être tué d'autres personnes enfin tout finit plutôt bien pour cette famille malheureusement pas pour les voisins qui ont eu un des membres de leur famille assassinée mais pour la famille de Sabine ses parents et son petit frère et son chat d'ailleurs son chat qui a survécu qui est très bien maintenant il est très heureux pas de souci pour lui donc voilà ça se finit plutôt bien pour eux malheureusement pas pour les voisins voilà la deuxième histoire c'est celle de Cynthia vous allez voir que comme je l'ai dit au début de vidéo en fait les faits sont presque pareil le déroulement est presque pareil mais il y a quand même des choses qui changent par contre ça fait tout autant flipper ça je vous l'assure Cynthia commence par nous raconter qu'elle habite en fait dans une cité dans un HLM que tout s'y passe bien il n'y a jamais vraiment eu de problème en de voisins et qu'en gros elle se sent plutôt en sécurité là-bas en fait elle se sentait en sécurité mais ça n'empêchait pas que dans la cité dans les environs en fait il y avait beaucoup de drogués qui habitaient il y avait beaucoup de bagarres beaucoup de gens qui mettaient le feu à des poubelles même à des appartements de temps en temps enfin c'était vraiment un peu le chaos mais elle se sentait quand même en sécurité c'est assez bizarre voilà tant mieux si elle se sentait en sécurité à ce moment là mais elle tenait quand même à nous le souligner je vous l'ai pas dit mais Cynthia à ce moment là avait 15 ans elle partage dans l'appartement une chambre avec ses 3 frères et soeurs donc ils sont 4 à dormir dans la même chambre et elle en fait elle se trouve dans une couchette en haut et ça fait qu'elle dort pas très loin du plafond donc en gros il suffit qu'elle se redresse trop rapidement bam dans le plafond elle ne nous donne pas ce détail pour rien en fait elle nous indique vu que c'est très proche du plafond au dessus il y a un autre appartement et en fait cet appartement a été habité par une dame qui est décédée il n'y a pas très longtemps maintenant c'est une autre jeune femme qui s'est installée dans ce même appartement en fait cette jeune femme qui habite elle a 19 ans elle est célibataire et enceinte et elle est super sympa elle est tellement sympa qu'en fait la mère de Cynthia et ses frères et soeurs n'hésite pas à l'inviter dans leur appartement pour boire un thé pour prendre vraiment un goûter etc et en fait ils s'entendent super bien avec elle elle est vraiment super chou et il n'y a aucun problème entre les deux à force de discuter avec cette voisine en fait la mère apprend que l'ex-copain de cette même voisine est en fait un trafiquant de drogue très violent qui a été arrêté il n'y a pas si longtemps que ça pour un crime et pas n'importe quel crime parce qu'en fait c'est un meurtre lié au trafic de drogue c'est une personne qui lui devait de l'argent et malheureusement ça s'est mal fini pour lui donc voilà en gros c'est pas une personne très fréquentable et pas une personne très nette de base mais bon elle s'est séparée de lui parce que tout simplement il devait aller en prison pour ce qu'il a fait et elle ne l'aimait plus du tout elle avait plus de sentiments pour elle c'était obligatoire de se séparer de lui donc elle a théoriquement plus de contact avec Cynthia nous raconte que sa mère était assez stricte même à son âge en fait elle devait aller se coucher vers 20h 20h30 afin de pouvoir dormir et afin de respecter les horaires de sommeil Cynthia ce qu'elle faisait c'est qu'elle allait dans son lit et elle se posait juste comme ça elle écoutait un peu ce qui se passait dans l'appartement les pas de sa mère sur le plancher les discussions qu'elle pouvait avoir peut-être au téléphone voilà au fait c'était son occupation du soir jusqu'à qu'elle s'endorme une fameuse nuit elle est dans le lit il est aux alentours de 22h30 23h ça fait déjà 3h qu'elle est en train d'écouter ce qui se passe et tout d'un coup en fait elle entend au dessus d'elle donc l'appartement au dessus elle entend des pas qui sont assez vraiment marqués enfin vraiment ils sont assez violents et les crient d'un nouveau-né donc en fait il y a un bébé qui est en train de pleurer et les deux parents commencent un peu à hausser le ton Cynthia appelle sa mère sa mère n'est pas très contente parce qu'elle est réveillée mais elle tend l'oreille avec elle et en fait sa mère découvre très rapidement que la personne qui est en train de crier c'est l'ex-copain de la voisine en fait ils sont en train les deux de s'embrouiller et elle trouve ça assez bizarre parce que son ex-copain est censé être en prison et qu'il est super dangereux et que surtout elle lui a dit qu'il n'avait plus de contact donc dès là en fait sa mère commence à se dire il y a un problème en fait au fil de la conversation sa mère et Cynthia découvrent que l'ex-copain de la voisine rentre uniquement le soir chez lui donc dans cet appartement pour créer des embrouilles avec son ex-copine mais que la journée il n'est pas là du tout et qu'en fait il est en cavale il est censé être en prison et il s'est enfui et voilà c'est vraiment pas là où il devrait être un détail aussi important dans l'histoire c'est que en fait la famille de Cynthia habite aussi dans cette cité dans d'autres appartements et que du coup par exemple en été il n'est pas rare qu'une fois que les enfants sont couchés vu que l'appartement par exemple de son oncle ne se trouve pas très loin sa mère il lui rende visite le soir une fois que les enfants sont couchés théoriquement il n'y a pas vraiment de risque qu'il se passe quelque chose de mal théoriquement bien évidemment vous vous disiez que je ne serais pas là pour raconter cette histoire si la théorie avait été respectée et bien évidemment ce soir là la mère de Cynthia décide d'aller rendre visite à un autre membre de la famille qui se trouve dans la cité et c'est à ce moment là que tout va se passer en gros à ce moment là il est 21h30 donc pas si tard et en fait la maman est donc partie elle n'est plus dans l'appartement et Cynthia entend quelqu'un toquer assez fortement à la porte elle découvre très vite que c'est la voisine du dessus et qu'elle a l'air assez paniquée en gros ce qu'elle fait c'est qu'elle ouvre la porte en fait pour lui dire qu'est-ce qui se passe et à ce moment là en fait elle n'a pas le temps d'ouvrir la porte et de dire qu'est-ce qui se passe la voisine fonce en courant chez elle donc rentre dans l'appartement de Cynthia et de sa famille et claque la porte derrière elle et la ferme à clé donc là Cynthia se dit très vite oulala il est en train de se passer quelque chose d'un peu douteux je vais me méfier là la voisine a l'air complètement paniquée et à l'ouest elle lui dit en gros il a un marteau il va me tuer fais quelque chose et là Cynthia elle est super jeune elle a 15 ans et la seule chose qu'elle peut lui dire c'est ma mère n'est pas là un peu en mode je suis un peu perdu je sais pas quoi faire mais en gros sache que ma mère n'est pas là donc en gros je pourrais pas être plus utile que toi au bout de quelques secondes elle entend quelqu'un taper énormément enfin très très fort à la porte et elle découvre très rapidement de nouveau que c'est l'ex copain de la voisine qui est actuellement chez elle et qui dit en gros ouvre moi la porte je vais te tuer donc voilà ça met un peu le contexte ça met un peu l'ambiance pas la meilleure des ambiances ils ont regardé en fait par l'oeillet de la porte pour voir un peu ce qui se passait de l'autre côté et là elle voit l'ex copain avec un marteau dans une main et un bébé dans l'autre donc en gros la voisine à ce moment là de l'histoire est enceinte mais elle a un enfant de un an et demi qui est dans les bras de son ex copain là la voisine fait quelque chose d'extrêmement bizarre elle dit à Cynthia va chercher le bébé et là Cynthia commence complètement à bader parce qu'elle se dit attends j'ai 15 ans elle me demande d'aller chercher un bébé et Cynthia sait parfaitement qui est l'individu à quel point il est dangereux elle se dit oula c'est un peu bizarre et en fait Cynthia vous savez c'est c'est encore une enfant et elle elle veut absolument servir elle veut vraiment prendre tout le monde heureux et être serviable envers tout le monde et du coup naïvement elle accepte elle se dit c'est une personne très dangereuse en face de moi il y a théoriquement peu de chances qu'il fasse de mal à un enfant parce que si il voulait faire du mal à un enfant il aurait déjà peut-être tapé le bébé il veut sûrement faire du mal à son ex-femme donc à la voisine mais il essaye d'épargner peut-être les enfants en fait elle part complètement de cette théorie et j'ai envie de dire elle y croit très fort parce que sinon elle n'y serait pas allée donc en gros elle prend son courage à deux mains et elle ouvre la porte elle a une personne hyper dangereuse qui a tué des gens devant elle avec un marteau prêt à la frapper et elle lui dit un peu avec ses yeux de biche est-ce que je peux avoir le bébé s'il te plaît vraiment d'une façon très innocente et là en fait ça a complètement déboussolé la personne qui se trouvait derrière donc le mec et il commence à voir regarder le marteau à regarder le bébé à regarder le marteau à regarder le bébé et là en fait Cynthia elle se dit forcément il va choisir le marteau il va me mettre un coup et on n'en parle plus et là en fait à ce moment là il lui lance le bébé mais vraiment il lui lance le bébé contre elle dans les bras Cynthia arrive à le rattraper et à partir de ce moment là elle ne se souvient plus de rien du tout en fait elle nous raconte que c'est plusieurs années après qu'elle a découvert ce qui s'est passé cette nuit là enfin ce qui s'est passé après qu'elle ait reçu le bébé dans les bras en gros le gars lui a donné le bébé dans les bras lui a lancé le bébé et il lui a mis un énorme coup de marteau au visage Cynthia s'est évanouie et en tombant elle s'est fait une commotion cérébrale qui l'a plongée dans un coma elle a passé deux semaines à l'hôpital elle s'est très bien rétablie mais ça a été des moments très difficiles et heureusement le bébé était dans ses bras et lorsqu'elle est tombée elle est tombée en arrière du coup le bébé n'a pas eu de choc plus brutal que ça donc en fait c'est le corps de Cynthia qui a fait un peu une sorte d'amorti pour le bébé et tant mieux une fois avoir mis le coup de marteau à Cynthia le mec est parti en courant on ne sait pas pourquoi peut-être de honte parce que voilà peut-être qu'il voulait s'échapper la police a mis quelques jours à le retrouver mais ils l'ont retrouvé jugé et mis en prison pour ce qu'il a fait la voisine du dessus a accouché dans de très bonnes conditions tout le monde va bien et en bonne santé même le nouveau bébé ce soir là il n'a pas réussi à rouvrir la porte d'entrée dans laquelle se trouvait la voisine donc il n'a pas pu l'atteindre et lui faire du mal c'est malheureusement Cynthia qui a pris à sa place mais en fait elle a été extrêmement courageuse et ça c'est quelque chose dont elle est très fière même si elle a beaucoup souffert à cause de ses blessures etc elle est vraiment très fière d'avoir fait ce geste et d'avoir pris son courage à deux mains ce soir là elle nous raconte aussi depuis ce jour là la voisine n'arrête pas de lui envoyer des messages pour lui témoigner de sa gratitude à quel point elle est vraiment très fière d'elle en fait elle lui dit que tout simplement elle lui doit la vie et ainsi que la vie de ses deux bébés parce que sans Cynthia peut-être qu'il ne serait plus là à ce jour donc voilà heureusement cette histoire se finit plutôt bien il y a quand même eu pas mal de dégâts tant psychologiques que physiques sur les personnes concernées donc que ce soit Cynthia ou sur la mère des deux bébés donc l'ex-femme du gars mais voilà heureusement ça se finit plutôt bien personne n'est blessé physiquement à l'heure actuelle ils vont tous très bien la personne est isolée en prison elle ne sortira plus jamais voilà c'est la fin de ces deux histoires j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à les comparer dans les commentaires et à me dire laquelle vous avez préféré personnellement moi c'est plus la première parce que c'est quelque chose de nouveau qui peut arriver à tout le monde enfin théoriquement il n'y a pas beaucoup de probabilités que ça arrive mais ça peut quand même arriver à tout le monde et c'est quelque chose de simple mais qui me fait super flipper d'avoir quelqu'un dans le jardin qui vous observe voilà dites moi dans les commentaires quelle histoire vous avez préféré je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo ce sera probablement mercredi la vidéo est déjà prête donc c'est sûr qu'elle soit mercredi il faut juste que je la monte et que je la poste et voilà donc je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous c'était Melvin ciao ciao aujourd'hui mes amis c'est l'histoire de Cassandra et de son copain ce jeune couple se connaissent depuis un tout petit peu moins que 6 mois donc leur relation est très récente mais pour fêter leurs 6 mois ils décident de marquer le coup et d'organiser un week-end romantique Cassandra nous raconte que leurs 6 mois c'était en juin 2020 pile après la fin du premier confinement du coup les voyages à cette époque étaient un petit peu plus simples le confinement vient de terminer les gens peuvent revoyager un petit peu comme ils veulent en guillemets du coup ils ont décidé vraiment de partir ils ont passé un premier confinement comme nous tous je pense assez difficile vraiment ils étaient un petit peu enfermés à la maison ça n'a pas été une période très heureuse dans nos vies mais voilà Cassandra nous raconte qu'elle est étudiante à ce moment là que son copain est étudiant lui aussi et que par conséquent leurs revenus sont assez faibles ils ne peuvent pas se payer d'hôtel 4, 5 étoiles du coup ce qu'ils ont choisi de faire c'est d'aller dans un Airbnb donc ce qu'ils font c'est qu'ils ne savent pas exactement où ils veulent se rendre mais ils regardent sur le site Airbnb les lieux disponibles quel type de logement il y a et du coup ça leur permet de trouver une destination cette destination elle n'est pas précisée on sait juste que c'est en France et le voyage est dans 3 jours du coup entre la réservation et les 3 jours ils continuent leur train de vie etc ils font leurs activités et arrivé le jour du voyage ils décident d'y aller en voiture il y a quelques heures de route à faire mais ça tombe bien les deux aiment bien conduire donc ça ne les dérange pas plus que ça il y a quelque chose qui les a rassurés quand ils ont loué le logement c'est qu'il y a une gendarmerie qui se situe pas très loin c'est un quartier ils n'ont pas lu forcément que du bien sur internet mais le logement était très peu cher et ils se sentent quand même rassurés parce qu'il y a la gendarmerie à quelques mètres du domicile donc s'il y arrive une couille ou quoi ils peuvent s'y rendre et être en sécurité entre guillemets le logement se situe dans un immeuble de 4 étages ça a tout l'air d'être un immeuble normal comme on en connait des centaines une fois arrivés à destination les deux sortent de leur voiture prennent leur valise et se rendent au pied de l'immeuble là il y a un code à rentrer que le locataire leur a fourni via la plateforme ils rentrent le code et pénètrent à l'intérieur du bâtiment vu que le couple est un couple sportif ils décident de monter les marches parce que leur appartement se situe au troisième étage il y a un ascenseur mais eux ils kiffent ça ils kiffent la marche ils vont à pied et ils arrivent devant la porte de leur logement là il y a déjà un premier élément qui commence un petit peu à les faire un petit peu douter ils remarquent que leur porte est comme enfoncée donc en gros la porte de l'appartement il semble y avoir des coups et elle est vraiment pas droite on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un je sais pas comme il y a un énorme coup de boule dedans elle est vraiment un peu creuse et il se pose un petit peu des questions quand même et surtout l'état global de la porte non seulement qu'il y ait un peu ce creux au milieu on dirait qu'elle a été un peu scotchée qu'elle a été un peu réparée avec la colle enfin ça a pas l'air d'être une porte très solide donc bon ils se disent pour le prix du logement on peut pas non plus s'attendre à une porte plaquée or super blindée voilà on peut pas forcément dire quelque chose on a déjà loué l'appartement il y a quand même peu de risque qu'il se passe quelque chose donc on va quand même passer la nuit ici et ça va être trop cool une fois dans l'appartement il remarque que celui-ci est plutôt bien entretenu c'est pas l'appartement de luxe mais ça suffit largement pour un week-end avec sa copine Cassandra elle nous raconte qu'elle a un petit peu des toques quand elle loue une chambre d'hôtel ou un appartement un privé elle a tendance à ouvrir tous les placards regarder sous le lit pas qu'il y ait quelqu'un qui se cache vraiment elle a des petits toques comme ça mais elle nous raconte que c'est tout à fait normal pour elle elle le fait à chaque fois en fait c'est juste histoire de se rassurer pas qu'il y ait un mec caché pas qu'il y ait une caméra dans un placard ou c'est vraiment histoire de se rassurer bien évidemment ce logement n'est pas épargné elle passe tous les placards au peigne fin pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'y cache elle regarde sous le lit heureusement il n'y a personne par contre elle nous raconte qu'elle découvre quand même quelques éléments assez perturbant dans la maison par exemple derrière l'interphone qui se situe à l'entrée il y a un siège comme si quelqu'un s'asseye là de temps en temps la journée en attendant que quelqu'un sonne dans l'appartement il y a aussi deux miroirs qui sont fissurés comme s'il y avait un peu des signes de bagarre c'est un petit peu bizarre il n'y a pas de drap de lit il y a de la vaisselle mais pour une personne comme si une seule personne était autorisée à vivre dans cet appartement donc ça va être un petit peu difficile de partager avec son copain mais bon ils vont partager la même assiette ça ne les dérange pas forcément Cassandra nous raconte qu'elle est quand même assez anxieuse de base et là elle se sentait pas apeurée mais pas très sereine dans cet appartement non plus elle ne saurait pas expliquer pourquoi probablement dû à ces éléments enfin ces objets qui sont un petit peu cassés elle ne sait pas ce qui s'est passé dans cet appartement mais elle nous raconte que c'est aussi probablement parce qu'il y a quelques semaines elle a eu des examens et qu'elle en a dans quelques semaines qui viennent donc voilà ça n'aide pas forcément la chose bref une fois le tour de l'appartement effectué ils sortent leurs affaires de leur valise et commencent un petit peu à s'installer une fois installés ils décident d'aller faire à manger dans la cuisine de se poser devant la télé et juste de profiter de la soirée le voyage les a assez fatigués donc ce soir ils vont pas forcément faire très tard arrivé 23h le couple décide d'aller au lit le lendemain ils ont décidé de se rendre dans un jardin botanique qui se situe dans la ville où est le logement qu'ils se rendent sur place ils font la visite pendant 2h et lorsqu'ils rentrent il est 13h là ils sont exténués puisqu'ils ont mis beaucoup d'énergie ils ont fait beaucoup de marches dans ce jardin botanique du coup ils décident de faire une sieste mais 30 minutes après s'être endormi ils sont réveillés par un énorme bruit qui provient de la porte d'entrée là Cassandra se réveille elle flippe complètement et elle essaye de pas faire de bruit elle essaye d'écouter s'il se passe quelque chose d'autre à ce moment là mais plus rien donc au bout de quelques minutes elle arrive quand même à se rendormir parce qu'elle se dit peut-être que le bruit provient pas forcément de la porte mais d'au-dessus c'est possible parce qu'il y a d'autres gens dans l'immeuble donc elle se rendort et en fait elle nous raconte après ça que toutes les heures elle entend le même bruit qui provient probablement de la porte et jusque là elle a pas eu le courage d'aller voir ce que c'était là ce qu'elle décide de faire avec son copain c'est d'appeler l'hôte la personne qui leur a loué l'appartement pour voir si c'est un bruit habituel si c'est peut-être les voisins du dessus et là justement leur hôte le répond ben que voilà il y a un voisin qui est assez turbulent et voilà la prochaine fois il faudra aller ouvrir voir si c'est pas ce voisin qui a besoin d'aide c'est un vieux monsieur il vit seul peut-être qu'il fait ça parce qu'il a besoin d'attirer l'attention la prochaine fois si vous entendez ce bruit allez ouvrir la journée passe il a ces fameux bruits qui se répètent toutes les heures c'est un petit peu bizarre mais voilà ça les dérange pas plus que ça personnellement ça m'aurait beaucoup dérangé j'aurais agi bien avant mais eux ils nous racontent que voilà franchement ils s'en foutaient presque et surtout qu'ils ne savaient pas si ça provenait de la porte d'entrée de leur appartement ou d'un appartement au dessus ou en dessous donc bref ce soir là ils mangent ils regardent la télé et à minuit il décide d'aller se coucher avant d'aller se coucher Cassandra nous raconte que son copain va prendre une douche et qu'elle elle reste devant la télé bien évidemment à ce moment là elle est seule dans le salon et elle entend trois coups contre la porte mais cette fois c'est pas des énormes coups comme elle a l'habitude d'entendre c'est une personne qui toque Cassandra nous raconte qu'elle a pas forcément la notion du temps elle se dit pas qu'il est minuit et que c'est assez bizarre pour une personne de venir toquer chez quelqu'un à minuit du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle va voir dans l'oeillet il est dégueulasse elle voit rien du tout du coup vu que c'est pas des bruits suspects c'est quelqu'un qui toque elle décide quand même d'aller ouvrir parce qu'elle se rappelle que le propriétaire a dit si vous entendez un bruit allez ouvrir c'est peut-être le vieux monsieur donc elle ouvre la porte là Cassandra nous décrit la personne qui est derrière la porte cette personne porte des vêtements tout noir c'est un vieux monsieur il a des yeux assez rouges enfin il a pas l'air très net et cette personne demande à Cassandra tu fais quoi là Cassandra est un peu surpente prise par la question et elle lui raconte bah voilà elle est avec son copain qu'elle a loué justement l'appartement pour passer un week-end avec son copain parce qu'ils avaient besoin de prendre l'air et de souffler un petit peu donc elle lui raconte ça et le gars la fixe sans émotion et lui dit tu fais quoi là il répète cette question en boucle au bout de quelques secondes le mec pousse Cassandra et rentre dans l'appartement Cassandra nous dit qu'elle est assez fine assez petite donc voilà elle a pas pu résister plus que ça mais maintenant le vieux monsieur est dans leur appartement à minuit une heure du matin donc c'est pas forcément une heure adéquate dans l'appartement le mec a un grand sourire au même moment en entendant tout le bruit qui se passe à la porte d'entrée le copain de Cassandra sort de la douche il est en slip et il voit cet homme dans le salon son copain a un comportement assez sanguin du coup il ne se laisse pas faire il dit au mec écoute tu m'emmerdes sors de mon appart et il le pousse dehors mais une fois devant la porte d'entrée le mec a un grand sourire vraiment un sourire de psychopathe et il redemande qu'est-ce que vous faites ici et là le mec très incohérent il demande faites-moi un café et ce qui est très surprenant c'est que la personne décrit parfaitement l'endroit où se situent les éléments dans la maison il dit la cafetière est ici dans ce placard et effectivement elle se trouve bien dans ce placard là il dit les cuillères sont là elles sont bien là c'est un petit peu troublant là son copain ne se laisse pas faire il lui dit écoute gros il est une heure du mat' c'est pas l'heure pour te faire un café tu nous emmerdes franchement si tu continues on appelle les flics sachant qu'il y a un commissariat qui est à quelques mètres de là je ferai pas le malin à ta place là le mec a l'air complètement confus et il sort une petite enveloppe de sa poche et l'attend à Cassandra Cassandra l'ouvre et elle voit des billets enfin de la monnaie il y a pas mal d'argent et le mec dit mais comment je vais faire pour avoir des relations avec vous donc c'est complètement un discours incohérent et là il répète ce qu'il vient de dire mais il s'approche de l'oreille de Cassandra et il lui dit en chuchotant comment est-ce que je vais avoir des relations avec vous deux donc pas qu'avec Cassandra avec vous deux là le copain de Cassandra sort son téléphone et fait semblant de composer le numéro de la police et d'être au téléphone avec un agent le gars ça lui fait rien du coup le copain décide de lui foncer dedans vraiment de courir à travers le hall d'entrée de foncer dans le type et de profiter qu'il recule pour fermer la porte à clé Cassandra comprend pas forcément pourquoi il a fait ça parce qu'en soi la personne n'était pas forcément très menaçante elle était très chelou mais pas menaçante et son copain lui raconte que lorsqu'il a sorti l'enveloppe il a remarqué que dans la même poche il y avait un grand couteau je pense que vous l'avez déjà entendu sur cette chaîne lorsqu'une personne a un couteau dans la poche en principe c'est qu'il ne nous aime pas forcément ou alors c'est qu'il n'a pas de très bonnes intentions donc on évite à tout prix le contact avec lui et on met de la distance il a vu ce couteau il n'a pas réagi tout de suite et du coup c'est pour ça qu'il a simulé l'appel foncé dans le mec pour que le gars soit un peu déstabilisé c'est une vieille personne il n'a pas forcément beaucoup d'équilibre donc il la déstabilise et il ferme la porte à clé derrière là les deux s'empressent de prendre le peu de meubles qu'il y a dans l'appartement pour les stacker derrière la porte pour pas que la personne puisse prendre la porte la pousser enfin vraiment la défoncer pour entrer donc ça les protège en guillemets là le copain décide quand même d'appeler la police cette fois pour de vrai et vu que le commissariat se situe à côté les policiers disent on va vite venir jeter un coup d'oeil pour voir ce qui se passe arrivé sur les lieux il voit que la personne n'est plus là le vieil homme n'est plus là et là il toque à la porte du couple et il leur explique qu'en fait ils ne savent pas qui est cet homme c'est bizarre ils ne l'ont pas croisé on ne sait pas si c'est quelqu'un qui habite dans l'appartement enfin dans l'immeuble mais que l'essentiel c'est qu'il n'ait rien fait et qu'il ne soit plus là une fois que les policiers sont partis parce qu'il n'a pas retrouvé l'homme le couple décide de fermer la porte à clé encore une fois et de remettre les meubles pour être en sécurité donc les coups dans la porte les miroirs cassés le manque de drap etc c'est probablement cette personne on ne sait pas pourquoi est entré dans cet appartement il y a quelques temps et il a tout cassé c'est une des théories mais moi j'en ai une autre et non seulement d'avoir une théorie j'ai une anecdote qui pourrait expliquer ce cas mais ça je vous la raconterai dans quelques instants mais il faut savoir que le couple a passé cette nuit là dans l'appartement et qu'ils ont un peu écourté leur séjour parce que voilà ils n'étaient pas en sécurité ils ne se sentaient pas en sécurité et que voilà ils avaient envie de rentrer c'était pas forcément un week-end très romantique comme ils l'imaginaient donc le lendemain matin ils partent très tôt et rentrent à la maison maintenant laissez-moi vous expliquer ma théorie c'est possible étant donné que c'est une personne âgée qu'il s'agisse d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer et l'anecdote que j'ai en fait c'est que moi j'ai vécu une situation similaire il y a quelques mois c'était au mois de janvier-février donc il y a presque 6 mois je me souviens c'était un jour où j'avais un examen super important en gros on avait l'examen à 13h j'étais en train de réviser à fond comme un malade dans ma chambre et ça s'est passé je crois à 10h30-11h donc autant vous dire que j'étais assez mal parce que c'était un examen très important où il y a une grosse matière à étudier et du coup j'étais vraiment en train de voir les derniers trucs enfin vraiment de faire une récap avant d'aller à l'examen et du coup ça ça m'a interrompu et j'ai pas pu faire une récap juste avant l'examen mais bref en gros j'étais dans ma chambre qui se situe à l'étage de la maison et je n'étais pas tout seul il y avait ma soeur qui elle était dans sa chambre moi j'avais la porte ouverte et du coup j'entends tout ce qui se passe dans la maison quand tout à coup j'entends des clés qui essayent de rentrer dans la serrure de ma porte d'entrée et je vois que la personne n'arrive pas à mettre les clés en gros c'est normal c'est pas les bonnes clés donc à partir de ce moment là je décide d'aller voir ce qui se passe peut-être c'est quelqu'un de ma famille qui essaye d'entrer mais qui a pas forcément les bonnes clés ou je sais pas peut-être qu'il a pris les mauvaises clés c'est possible c'est un peu fréquent mais c'est possible en ouvrant je tombe sur une dame âgée cette dame je la regarde et je lui dis bonjour qu'est-ce que je peux faire pour vous enfin comme si quelqu'un venait toquer à votre porte et elle me regarde et elle me dit merci beaucoup de m'avoir ouvert j'avais oublié mes clés moi j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait j'ai directement percuté en fait il y a eu quelques phrases qui m'ont vraiment fait qui m'ont fait tilt et en fait cette personne j'ai directement su qu'elle était atteinte d'Alzheimer mais du coup moi je savais pas comment réagir sur le moment du coup à cette dame je lui dis je crois que c'est pas forcément votre maison enfin on habite là depuis quand même quelques années presque 10 ans c'est assez peu probable que ce soit votre domicile et là elle me dit non je suis bien à telle rue tel numéro et effectivement c'était telle rue tel numéro où j'habite et donc là j'ai vraiment su qu'il y avait quelque chose bon du coup cette personne je lui ai dit rentrez à la maison je voulais pas la laisser dehors qu'elle ait froid etc donc je lui ai dit venez entrer à la maison et ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé ma mère avant d'appeler ma mère je vois que la dame connait très bien la maison elle connait exactement les pièces et elle me dit cette pièce là avant c'était la salle à manger ce mur là c'est moi qui l'ai construit avec mon mari ça c'est machin et au bout d'un moment elle pointe mon chat et elle dit j'ai retrouvé mon chat j'avais vraiment peur qu'elle me carotte le chat et qu'elle se barre donc j'ai gardé mon chat en visu pas qu'elle se dise parce qu'elle croyait vraiment que c'était son chat et en fait elle me racontait des anecdotes mais ces anecdotes n'avaient aucun sens elle me disait ouais c'est bizarre parce que moi j'habite dans cette maison et en fait je suis parti en vacances au ski avec une amie et on devait faire 14 jours on a fait un jour de plus parce que j'arrivais pas enlever les chaussures de ski et du coup on a fait 15 jours et parce que j'ai pas appelé mon mari pendant ces 15 jours je pense qu'il s'est vengé en vendant la maison mais une histoire mon pote mais même moi j'arriverais pas de sortir une histoire comme ça donc elle me racontait une anecdote et moi je la regardais j'étais là ouais pas mal et je savais pas quoi dire en fait et en fait ça a duré pendant une bonne trentaine de minutes et elle me racontait plein d'histoires par exemple nous on a un téléphone qui est arrondi qui est rouge un téléphone fixe qu'on utilise pas parce qu'on l'utilise tout simplement pas et que ça sert à rien et elle me dit mais c'est quoi ça et puis je lui dis bah c'est un téléphone et elle me regarde et me dit mais ça sert à quoi je me suis dit putain mais est-ce que je lui raconte qu'il y a des technologies qui sont arrivées depuis qu'elle est née etc et du coup bah j'ai décidé voilà je lui raconte que c'est pour communiquer avec une maison enfin bref je lui ai raconté un gros mytho enfin c'est pas un mytho en gros mais j'ai pas dit que c'était un truc technologique machin et après là où j'ai vraiment badé c'est quand elle m'a posé la question mais pourquoi vous êtes à la maison vous êtes pas à l'école et moi je lui ai dit bah depuis quelques temps on fait les cours en ligne et je me suis dit mais est-ce que je lui raconte qu'en ce temps là il y a un virus qui fout droit le monde et qu'il y a vraiment une pandémie mondiale et que c'est vraiment un truc chelou et d'un côté je sais pas comment elle va réagir peut-être qu'elle ne le sait pas et qu'elle va tout simplement bader enfin je sais pas donc du coup je lui ai dit ouais c'est parce que le gouvernement il veut tester un nouveau programme enfin je lui raconte un full mytho et du coup à ce moment là elle est dans la cuisine et après elle retourne dans le couloir et elle prend un carton c'était un carton zalondo que ma soeur a reçu le matin même et elle me dit ah ouais ça c'est pour moi machin elle commence un peu à l'ouvrir je lui ai dit non c'est pas forcément à vous c'est quelqu'un de ma famille et bref après elle prenait vraiment ses aises elle allait s'asseoir sur le canapé elle regardait les photos machin enfin vraiment comme si c'était chez elle donc moi je lui ai rien dit je lui ai dit bah écoutez asseyez vous machin et donc du coup après j'ai appelé ma mère je lui ai dit bah c'est il y a une dame qui vient de s'incruster enfin qui vient de taper sa meilleure incruste à la maison je fais quoi et ma mère elle a eu le bon réflexe c'est d'appeler la propriétaire de la maison parce que nous on loue la maison et elle lui a expliqué la situation et là la propriétaire lui dit ouais ouais vous en faites pas c'est ma mère mais d'un ton normal elle nous explique qu'elle a Alzheimer c'est très gentil de l'avoir accueilli à la maison et qu'elle va venir la chercher le plus vite possible donc moi pendant ce temps imaginez la scène dans deux ou trois heures j'ai un examen dans lequel je vais me faire démonter enfin c'est un truc vraiment très gros à apprendre et pendant ce temps j'ai une personne connu je suis en train de jouer l'espèce d'infirmier enfin je sais pas je suis en train de faire un truc chelou à la maison donc imaginez un petit peu la scène quand même et du coup la fille de la dame est venue chercher sa mère justement à la maison et là effectivement elle m'a raconté que sa mère est atteinte d'Alzheimer et justement je me suis très bien rendu compte parce qu'au moment où la fille dit à la mère ouais je vais te ramener dans ton domicile la mère dit ouais mais j'habite où donc là voilà pour moi le soupçon était confirmé mais c'est quand même bizarre et c'est ça qui me fait dire qu'en fait peut-être dans cette histoire que je vous ai raconté c'est peut-être une personne qui est tout simplement atteinte d'Alzheimer et qu'elle a vécu dans cet appartement très probablement et je sais plus comment fonctionne la maladie d'Alzheimer mais il me semble que c'est progressif c'est à dire que on n'oublie pas tout d'un coup mais ça va vraiment gentiment et on oublie certaines parties de sa vie et potentiellement cette personne a oublié qu'elle n'habitait plus là enfin je sais pas comment ça s'est passé mais moi c'est une des probabilités enfin c'est une des explications que je pourrais donner à cette histoire après le fait qu'il y ait un grand couteau de cuisine dans la poche c'est aussi une des autres possibilités que ce soit un mec tout à fait normal mais qui veut juste commettre des crimes dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé en tout cas cette anecdote moi je vous avoue que sur le coup ça m'a quand même fait tout drôle parce qu'après j'avais un examen enfin c'était un peu bizarre comme situation mais voilà ça m'a pas fait peur je veux dire c'était pas un serait d'horreur machin c'était une personne très gentille je veux dire elle était juste malade et tout s'est bien passé pour elle elle a pu regagner son vrai domicile et voilà mais c'est un petit peu bizarre quand même donc bon à partir de ce moment là on ferme très bien les portes à clés il y a plusieurs portes à passer avant d'entrer dans la maison donc on est en sécurité voilà dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez si c'était une personne atteinte d'Alzheimer si c'était une personne très mal intentionnée que voulait commettre des crimes donc moi ça m'intéresse vraiment n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram ça s'affiche juste ici et si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude mettez votre plus beau pouce bleu moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous c'était Melvin ciao ciao mes amis aujourd'hui c'est l'histoire de Jonathan et de son ami Jonathan nous raconte que l'histoire s'est passée il y a plus d'une dizaine d'années lorsqu'il avait 17 ans et il habitait à cette époque là aux Etats-Unis cette histoire s'est passée durant les fêtes de Noël et vous allez voir c'est juste terrifiant du moins j'aimerais pas être la personne qui a vécu l'histoire à cette époque là Jonathan avait 17 ans et il suivait des cours dans un lycée américain les parents de Jonathan sont français et du coup ils ont déménagé de la France aux Etats-Unis pour leur boulot donc Jonathan a dû intégrer une école là-bas il avait déjà quelques bases d'anglais mais ça a quand même pas été facile les premières semaines voire les premiers mois mais bref là-bas il se fait plein de potes les cours lui plaisent vraiment et surtout l'endroit est idéal vous savez aux Etats-Unis c'est un peu la folie des grandeurs tout est plus grand que chez nous et il y a vraiment trois fois plus de choses que chez nous que ce soit en termes de magasins de centres commerciaux de bâtiments il y a vraiment tout qui est plus grand aux Etats-Unis pareil pour les lycées les collèges etc c'est des énormes bâtiments des campus carrément enfin vous pouvez dormir sur place enfin c'est vraiment des trucs vachement cool et voilà Jonathan lui il n'a pas l'habitude de ça donc c'est tout nouveau pour lui mais il trouve ça vraiment trop cool Jonathan et sa famille sont arrivés au mois de mars aux Etats-Unis et cette histoire se passe au mois de décembre de la même année donc quelques mois plus tard durant ces quelques mois Jonathan a le temps de découvrir un petit peu les lieux de se faire de nouveaux potes de faire plein d'activités avec eux et surtout il se fait un meilleur ami ce meilleur ami on va l'appeler Clovis c'est un mec super sympa il est vraiment bon délire il rigole vachement avec Jonathan et les deux s'entendent à merveille ils passent beaucoup de temps l'un chez l'autre et ils font plein d'activités ils jouent aux jeux vidéo ils vont faire du BMX du skate du roller etc ils font vraiment plein de trucs ensemble et c'est trop cool arrivé à la période de fête de fin d'année Jonathan nous explique que là-bas en fait dans son village le 23 et 24 décembre au soir il y a une sorte de petite fête villageoise qui s'organise en fait cette fête villageoise est ouverte à tout le monde tout le village peut aller que ce soit les enfants les parents etc et il y a plein de petits stands de nourriture il y a plein de petits stands de boissons et l'ambiance est vraiment trop cool c'est vraiment l'ambiance Noël à l'américaine et ça moi j'aimerais vraiment le vivre un jour parce que ça devrait être tout simplement trop beau donc bref la fête est sur deux soirs et tout le monde est super content l'ambiance est festive parce que le jour d'après c'est Noël surtout là-bas contrairement à chez moi et peut-être chez vous aussi il y a toujours plein de neige aux périodes de Noël et ça ça rend la chose encore plus merveilleuse sauf que vous allez voir cette année là ça aurait pu très mal tourner Jonathan nous raconte que pendant ces fêtes beaucoup de filles âgées de 15 à 19-20 ans font du babysitting pendant ces deux soirs effectivement certains parents préfèrent laisser leurs enfants à la maison tranquille devant un film avec une personne qui les garde plutôt que de les prendre avec à une fête villageoise où il y a plein de monde où ça peut être dangereux pour eux et surtout ils ont une forte probabilité de s'ennuyer quelque chose qui est aussi mis en place par la communauté et par les villageois présents sur place c'est des jeunes qui ont entre 17 et 20 ans ou 21 ans qui font office de taxi en gros les parents en principe quand ils vont à cette fête ils savent qu'ils reviennent complètement atomisés ils ont vraiment trop bu donc ce qu'ils font enfin ce que la communauté a mis en place c'est des jeunes qui font office de taxi et qui prennent ses parents qui vont les amener à la fête et qui vont les rechercher pour les ramener à la maison le jeune conducteur lui ne boit pas une goutte d'alcool donc ça fait qu'il rentre en toute sécurité ce jour là on est le 23 décembre et ce soir c'est le premier soir de la fête du coup Jonathan nous explique que lui et son meilleur ami Clovis font office de taxi ça leur permet de gagner un petit peu d'argent de poche de s'occuper et surtout de bien se marrer parce que ce qu'ils font c'est que Clovis a le permis du coup il conduit la voiture Jonathan se met sur le siège passager et les couples qu'ils prennent se mettent à l'arrière du coup Jonathan et Clovis sont dans la même voiture ils passent du temps ensemble et voilà du coup ce jour là Jonathan et Clovis se lèvent tôt le matin pour aller faire des courses dans un supermarché ils ont quand même envie de profiter un peu des fêtes de fin d'année et de se faire une petite soirée entre meilleurs potes du coup ils achètent plein de trucs du fanta du coca plein de petits biscuits etc et ils rentrent à la maison arrivé vers 17h ils commencent un petit peu à manger ses biscuits etc à faire une petite fête et vers 20h ils commencent à tourner en mode taxi dans la rue leur première cliente c'est une mère de famille elle a environ 40 ans et elle leur raconte qu'elle a envie d'aller à la fête c'est pas si étonnant que ça du coup ils acceptent volontiers d'accompagner cette personne à la fête villageoise du coup cette dame rentre dans la voiture et les deux jeunes l'accompagnent il la dépose à la fête la dame donne 20 dollars à Jonathan et Clovis et tout va bien durant la soirée les trajets s'enchaînent 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 il amène plein de personnes à la fête ils vont rechercher plein d'autres et il se souvient qu'il a ramené cette femme justement de la fête à la maison c'était aux alentours de 23h30 minuit il s'en souvient très bien parce qu'ils ont eu des discussions dans la voiture la femme était très sympa elle était pas forcément bourrée donc c'était cool vers 2h30 3h du matin les deux jeunes ont terminé leur service en guillemets et décident de se mettre dans un coin de la rue pour discuter un petit peu dans la voiture là ils commencent à parler d'un nouveau jeu vidéo qui va sortir dans quelques semaines donc voilà ils sont super contents lorsque tout à coup Clovis semble apercevoir quelque chose dans le jardin de la maison où habite la dame qu'ils ont amené à la fête villageoise en fait les deux se souviennent très bien la maison dans laquelle elle habite parce qu'ils y ont amené plusieurs fois durant la journée et là Clovis semble avoir vu dans la nuit vraiment il fait super sombre comme une espèce d'ombre bougée Jonathan lui dit mais écoute c'est rien c'est peut-être un animal on habite à côté d'une forêt ça peut être un animal ça peut être plein de trucs ne te fais pas trop de soucis Clovis dit ok ouais franchement mec t'as raison continuons la discussion il continue de parler de ce jeu vidéo et quelques minutes plus tard Clovis revoit quelque chose bouger pour lui c'en est trop il a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre même si voilà ça peut être tout et n'importe quoi il dit à Jonathan mais est-ce qu'on irait pas voir dans le jardin voir si on n'arrive pas à percevoir quelque chose Jonathan lui dit mec écoute il fait toute nuit enfin on est quand même dans un village qu'on connaisse les gens il n'y a pas eu de crime récemment il n'y en a pas eu même depuis très longtemps il faut quand même qu'on soit un petit peu vigilant mais il lui dit écoute on va y aller on est deux si jamais on est un petit peu balèze tu vois on peut on peut lui rentrer dedans si c'est un mec on va y aller du coup les deux sortent de la voiture verrouille la voiture et se rentrent très discrètement vers le jardin arrivé vers le jardin il n'y a rien d'apparent pas la trace d'une personne mais Clovis remarque quelque chose de terrifiant en fait le jardin donne sur une fenêtre dans la maison et des traces de pas sont apparentes dans la neige les traces de pas se rendent vers la fenêtre font comme si la personne regardait par la fenêtre et repartent direction la forêt là les choses commencent un petit peu à changer les émotions aussi Clovis et Jonathan se disent quel individu irait regarder à travers une fenêtre le soir avant noël surtout à 3h du matin et il repartirait vers une forêt complètement glauque vraiment super sombre vraiment super grande c'est le genre d'endroit où on se promènerait pas seul la nuit donc là Jonathan et Clovis ne sont pas très bien ils sont vraiment un petit peu apeurés ils n'ont pas le sentiment tranquille et là Clovis et Jonathan se disent écoute vu que la fête a de nouveau lieu demain et vu que cette femme nous a dit qu'elle avait envie d'y retourner justement le lendemain ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu plus surveiller sa maison pour voir si on n'arrive pas à percevoir la personne aujourd'hui on va rien faire on va laisser comme ça mais si jamais demain on sera plus attentif du coup ils s'exécutent les deux rentrent chez Jonathan parce que Clovis va dormir chez lui du coup arrivé vers 3h du matin à la maison ils décident de regarder un dernier épisode de leur meilleure série Netflix et ils vont se coucher le lendemain matin c'est de nouveau la même ils retournent au supermarché faire des courses etc. pour acheter plein de bouffe plein de boissons pour qu'ils puissent un petit peu profiter et de nouveau vers 18h30 19h20 il sort dans la rue faire les taxis un petit peu en guillemets pour amener les gens ils voient à nouveau cette fameuse dame cette fameuse dame les contacts elle leur fait un signe elle leur dit bah écoutez vous m'avez amené hier la fête ça s'est super bien passé merci beaucoup d'ailleurs est-ce que vous pouvez m'y remmener aujourd'hui et venir me rechercher les deux jeunes disent pas de soucis ça leur fait un petit peu d'argent de poche donc ils sont vachement contents mais les deux décident de ne pas parler de ce qui s'est passé la veille des pas qu'ils ont vus devant sa fenêtre ça pourrait peut-être un petit peu la paniquer pour au final peut-être pas grand chose donc il la dépose à la fête et il continue d'enchaîner les tournées les tournées les tournées et du coup vers minuit cette fois-ci ils vont rechercher cette dame et la ramener à la maison cette fois-ci ils décident de finir leur service un petit peu plus tôt que la veille vers 1h 1h30 du matin et de se reposer au même endroit dans la rue cette fois-ci il n'y a pas de conversation sur un éventuel jeu vidéo ils ont les deux les yeux rivés sur la fenêtre de la dame au bout d'une heure toujours rien du coup les deux décident de sortir de la voiture et de retourner pour voir s'il y a encore les traces de pas si personne n'est venu théoriquement il ne devrait pas y avoir de traces parce que durant la nuit précédente il a neigé donc ça a tout recouvert si vraiment personne n'est venu il n'y a rien sauf que là de nouveau ils voient les mêmes traces de pas donc ça veut dire que la personne n'a malheureusement pas pu l'avoir en flagrant délit mais il voit toujours les pas qui continuent vers la forêt là Clovis dit une chose à Jonathan il lui dit mec on ne peut pas laisser encore une demi plus une personne faire ça parce que franchement une personne qui va regarder à ta fenêtre ses intentions ne sont pas forcément les meilleures du coup il faut qu'on appelle un pote pour qu'on soit 3 et qu'on ait voir dans cette forêt où mène les pas Jonathan trouve que c'est une bonne idée du coup ils appellent un de leurs meilleurs potes et celui-ci les rejoint dans les 10 minutes heureusement il n'habite pas si loin donc il a pu les rejoindre assez rapidement le groupe de 3 jeunes réunis ils décident de s'aventurer gentiment dans la forêt tout en suivant les traces de pas au bout de 5 minutes dans la forêt ils suivent les traces de pas et arrivent à une sorte de cabane la cabane est dans un piteux état vraiment elle est détruite elle est vraiment pourrie de l'extérieur l'intérieur n'a pas l'air vraiment très propre non plus à ce moment là ils sont équipés de lampes de poche ils ont quand même pris une sorte de batte de baseball si jamais pour se défendre et l'un des 3 dit ben est-ce qu'on irait pas voir dans cette cabane ce qui s'y trouve mais là Clovis tient à rappeler les mecs les traces de pas s'arrêtent ici si ça se trouve on va ouvrir la porte et il y a quelqu'un derrière donc soyez prêts avec la batte de baseball on ne sait pas qui c'est si jamais c'est un mec dangereux vous mettez votre plus beau home run au bout de quelques secondes d'hésitation Jonathan décide de prendre son courage à deux mains met la main sur la poignée et l'ouvre et là les 3 jeunes sont terrifiés leur sang est vraiment complètement glacé ils ne découvrent pas quelqu'un mais ils découvrent une sorte de cabane mais qui a tout l'air d'être un endroit où des rituels sont faits et surtout contre les murs il y a plein de petites photos des sortes de polaroïdes et surtout il y a une sorte de liquide rouge qui s'apparente un petit peu à du sang sur ces photos il y a des couteaux il y a plein de trucs vraiment super dérangeants qui ne laissent rien présager de très bon du coup ce qu'ils décident de faire c'est de sortir immédiatement de cette cabane pour eux c'en est trop ils en ont déjà trop vu ils décident d'aller chez la dame bien que ce soit le milieu de la nuit et ils vont toquer à sa porte bien évidemment la dame est en train de dormir du coup ils insistent derrière la porte ils toquent plein de fois au bout de longues minutes à attendre dans la peur parce que peut-être que le mec va surgir derrière eux enfin ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer la femme ouvre la porte et les laisse entrer les trois jeunes lui ont dit écoutez madame on a quelque chose à vous dire franchement on a vu quelque chose qui peut peut-être vous mettre en danger est-ce qu'on peut entrer on va vous expliquer la femme n'a pas eu peur du tout elle connaît ces jeunes parce qu'ils l'ont amené durant les deux soirées à la fête ils sont venus la rechercher donc vraiment ça ne lui fait pas peur du tout tout le monde est assis dans le salon et Jonathan commence à expliquer à la dame ce qu'ils ont vu ils disent mais la première soirée on a vu des pas devant votre fenêtre on n'a pas voulu vous le dire parce que voilà ça pouvait être tout et n'importe quoi mais lorsqu'on a vu la deuxième soirée qu'il y avait les mêmes pas qui allaient vers la forêt et surtout ce qu'on a découvert dans la forêt franchement là on a un petit peu des doutes quand même Clovis a eu un super réflexe enfin je ne sais pas si c'est un super réflexe ou non mais il a eu un réflexe c'est de prendre une des photos présentes dans la cabane sur laquelle on voit un visage et lorsqu'il sort la photo de sa poche il est juste terrifié parce qu'il n'avait pas fait attention mais le visage présent sur cette photo c'est celui de la femme qui est juste en face de lui donc c'est à dire qu'il y a un mec dans la rue dans le village qui va observer la femme chez elle à travers ses fenêtres en plein milieu de la nuit et pour on ne sait quelle raison cette personne se rend dans la forêt dans cette cabane et pratique toutes sortes d'activités on ne sait pas quoi mais des choses un petit peu bizarres dans cette cabane avec des photos d'elle parce qu'il y a vraiment un liquide rouge dessus qui selon eux est probablement du sang il y a des couteaux il y a des coups de couteau contre la porte enfin c'est vraiment vraiment un endroit super bizarre pour eux ça les rassure pas trop là la femme est terrifiée elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire du coup Jonathan aimait l'idée d'appeler la police 20 minutes plus tard la police arrive mais ils n'ont pas croisé la personne entre temps et là ils font le coup classique madame restez chez vous en sécurité fermez bien les portes fermez bien les volets les fenêtres etc si jamais il y a quelque chose vous nous rappelez du coup les policiers repartent et là les jeunes proposent à la dame de rester dormir chez elle parce que si jamais la personne revient en pleine nuit ils seront trois personnes de plus à pouvoir aider à protéger cette dame ils disent qu'ils dormiront dans le salon qu'ils se feront tout petit et la dame accepte avec grand plaisir en les remerciant énormément les trois garçons s'installent dans le salon elle aura mis des petits matelas etc et ils commencent à s'endormir seulement une heure après Jonathan se réveille parce qu'il entend quelque chose gratter derrière les stores de la fenêtre du salon son sang se glace il est terrorisé il tapote l'épaule de son ami Clovis et de son autre pote pour les prévenir qu'il y a quelque chose qui va pas ces deux potes se rendent compte très vite de ce qui se passe et là ils commencent à mettre un plan en place la femme dort toujours à l'étage mais eux ils ont vraiment envie de choper ce mec pour qu'il arrête de lui faire peur ils décident de sortir par la petite porte de derrière et de tout simplement courir sur le mec à trois pour essayer de le choper et de le mettre par terre au bout de quelques minutes de planif ils décident de se mettre devant la porte de l'ouvrir d'un coup et de courir les trois vers lui l'homme tout vêtu de noir et avec une capuche est pris par surprise et les trois lui foncent dessus et arrivent à le plaquer au sol l'un d'entre eux remarque qu'il a un couteau dans la poche arrière de son pantalon il le prend et il le lance super loin pour éviter que ça blesse quelqu'un là les trois garçons maîtrisent le gars vraiment ils s'asseyent tous sur lui enfin vraiment le mec ne peut plus bouger limite respirer il lui plaque les mains dans le dos et appelle la police au bout d'une dizaine de minutes la police arrive et interpelle l'homme elle l'emmène au commissariat pour voir qui sait de qui il s'agit pourquoi il est là quelles sont ses intentions et les trois garçons se rendent au commissariat avec pour pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vu dans la cabane les traces de pas etc et entre temps justement la dame a été réveillée et mise au courant que la personne était de nouveau revenue dans son jardin et que cette fois elle grattait les stores plus tard dans la nuit la dame rejoint les garçons au commissariat et elle reconnaît tout de suite la personne en fait je ne vous ai pas tout dit cette dame est veuve elle a perdu son mari il y a quelques années il n'y a pas si longtemps que ça et depuis qu'elle a perdu son mari un de ses collègues de travail est fou amoureux d'elle et limite psychopathe il n'arrête pas de la stalker sur les réseaux de lui envoyer plein de messages et apparemment cette fois-ci il a dépassé les limites il est carrément allé la harceler à domicile ça explique les photos de la dame dans la cabane le mec est complètement obsédé par elle on ne sait pas ce qu'il fait avec tous ses couteaux tout ce sang etc dans la cabane on n'en sait rien du tout et vaut mieux pas savoir mais le mec est complètement absorbé par cette femme au point d'aller gratter contre sa fenêtre de l'observer etc en plein milieu de la nuit du coup la dame porte plainte contre cette personne on n'a pas plus d'infos de ce qui se passe par la suite quelle est la condamnation de cette personne mais voilà Jonathan nous raconte que cette dame n'a plus jamais recroisé le gars qui vient gratter à sa fenêtre qu'elle a quitté son emploi parce qu'elle pouvait tout simplement plus bosser avec lui c'est tout simplement impossible et que voilà depuis cette histoire les trois garçons ont noué un lien très fort avec cette dame parce qu'ils ont vécu quand même une histoire assez particulière et que voilà cette dame est super sympa du coup il garde très bon contact et il se croise fréquemment dans la rue parce que le village n'est pas si grand mais bon l'essentiel c'est qu'elles sont en sécurité que les garçons soient en sécurité et que le mec ben voilà il puisse plus l'attaquer comme il l'a fait jusqu'à maintenant au final Jonathan et Clovis sont bien faits de faire les taxis dans la rue de suivre un petit peu leur instinct enfin surtout l'instinct de Clovis de dire ben j'ai peut-être vu quelque chose dans le jardin est-ce qu'on n'irait pas jeter un coup d'oeil ça c'est uniquement l'instinct parce qu'il aurait pu très bien dire ben voilà c'était peut-être un chat dans le jardin je pense que vous pouvez y faire confiance voilà c'est la fin de cette histoire et du coup de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé moi vraiment j'ai adoré parce qu'il y a cette ambiance Noël cette ambiance nuit cette ambiance forêt vraiment il y a tous les éléments que j'aime réunis au sein d'une même histoire donc c'est trop cool comme je l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram à mettre votre plus beau like si vous avez aimé la vidéo et à venir me dire ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire moi je vous retrouve très 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 vite promis pour une nouvelle vidéo peut-être dans le nouveau décor peut-être pas surprise mais en tout cas tout ce que je sais c'est que dans une semaine il y a une nouvelle histoire je vous souhaite une très belle journée une très bonne soirée tout dépend de quand vous regardez la vidéo je vous fais plein de bisous c'était Melvin ciao 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 ciao